salut à tous bienvenue aux abonnés aux autres très content de vous retrouver ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé pour cause les pièces ont mis un petit peu de temps à arriver celle ci y compris mais ça sera probablement la dernière que j'aurai à vous présenter pour cette fin d'année bien évidemment vous l'avez tous reconnu c'est la batmobile au 1 6e de chez hot toys une pièce qui a été déjà maintes fois critiqué sur le net je suis donc pas le premier je serai certainement pas le dernier mais bon est-ce que cette pièce est vraiment très belle est ce qu'elle a des qualités des défauts à ce qu'elle aurait une bonne note et bien écoutez on va voir ça tout de suite c'est maximus bonjour à tous on est parti pour la présentation voilà donc la fameuse bête la fameuse batmobile au 1 6e de chez hot toys alors je vous préviens tout de suite je vais faire plusieurs petites éditions parce que je vais bien sûr vous la montrer dans son ensemble j'essaie de pas être trop trop long j'ai déjà dit ça sert pas à grand chose d'être très très long puisque là il ya déjà eu pas mal de petites vidéos sur ces sur cette pièce là plus ou moins long plus ou moins détaillé j'ai toutefois essayé d'être le plus précis possible et je vais commencer par remettre les choses dans leur contexte et faire un peu de monsieur cinéma pour vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce batman de 89 de tim burton alors donc on est en 89 le batman sort au mois de juin le 23 si je me souviens bien donc en début d'été 30 millions de dollars de budget 45 millions de dollars de recettes le premier week end 250 millions de dollars de recettes en fin d'exploitation aux états unis donc c'est un très très gros carton c'est pratiquement l'équivalent de 400 millions de dollars à notre époque d'un speederman par exemple voilà donc c'est un énorme carton qui est arrivé un petit peu tard chez nous en france qui est arrivé en septembre et je tiens à dire tout de suite je ne suis pas un fan ultime de ce batman là pas du tout j'avais été mal assez désappointé quand il était sorti alors là je vais parler un petit peu de ce que j'ai ressenti personnellement moi je m'attendais à batman sombre tout ça ce qui était le cas mais j'étais un peu déçu du jeu d'acteurs de michael keaton j'ai trouvé qu'effectivement c'était pas forcément le bon acteur dessus d'un autre côté j'ai trouvé qu'on voyait pas forcément le batman suffisamment qu'on parlait pas tellement de bruce wayne alors j'exagère évidemment mais mais ce qui était vraiment mis très très en avant c'était bien sûr le méchant jeu par nicole songe par le joker qui était admirable de l'or le film dans sa totalité et pas et pas du tout désagréable je sais d'ailleurs un film que j'ai mis une cinquantaine de fois pour des tonnes de raison mais je ne suis pas un fan un fan vraiment je trouve pas que ce film là est culte cependant il avait un énorme avantage c'est que ça faisait des années des dizaines d'années qu'apparemment ça devait être fait au cinéma et pour x raisons ça a toujours un peu foiré le dernier film de super héros célèbre qui était sorti qui était sorti avec succès c'était pas le superman de richard d'honneur de 78 entre temps il n'y a eu que l'âle il n'y a eu vraiment rien du tout et enfin ce héros là et un super héros il était pro sérieux par les studios américains et alors c'est très intéressant dans un peu le marketing qui a été fait sur ce film là je parle pas forcément des t-shirts et de petits cibles que vous voyez que vous voyez en tout petit ici qui a été remis sur les t-shirts et posters et tout ce qu'on peut y arriver je crois que j'avais pas vu un marchandising d'ailleurs un marketing aussi poussé depuis star wars pour ceux qui connaissent la grande époque de star wars bah écoutez c'est vrai qu'on avait pas vu ça depuis des années et ceux qui ont le dvd ou blu ray sur le making of je leur conseille de regarder justement le passage de nicolson par justement du marketing qui avait été fait ça a été vraiment tout fait pour que ce film là cartonne donc cependant je le redis si je suis pas un fan ultime de ceux de ceux de ce film là j'ai préféré beaucoup plus celui de 92 j'y reviendrai un peu plus tard cependant il y avait un avantage c'est qu'il y avait énormément d'argent donc du coup qui dit énormément d'argent dit moyen pour les pour les décors pour les costumes et bien évidemment pour ce qui nous intéresse là les véhicules et en particulier la bat mobile donc de ce fameux batman voilà pour le monsieur cinéma j'espère que j'ai pas été trop long alors là voilà la bête la voilà donc elle fait à peu près 95 cm de long 45 au plus large je vais vous la faire tourner je suis désolé pour le stand c'est pas vraiment c'est pas vraiment évident mais je peux pas vraiment faire autrement que de que de présenter la pièce comme ceci alors je vais vous la faire tourner déjà pour vous montrer un petit peu le volume qu'elle a la pièce quoi je veux dire c'est voyez que bon c'est vraiment vraiment extrêmement bien fait c'est une pièce extrêmement un petit peu de saleté là c'est une pièce extrêmement réussie et je le dis tout de suite que ce soit clair cette pièce là c'est un chef d'oeuvre c'est du 10 sur 10 sans aucun problème j'ai j'ai deux petits défauts deux petits défauts qui sont totalement personnels donc et d'ailleurs je vais vous énumérer tout de suite le premier mais qui est en parenthèse c'est au niveau des jantes voilà moi il m'a toujours semblé et après vérification j'ai vu j'ai revu les films quand même un petit peu là avant de vous de faire ces vidéos là et apparemment ces jantes là enfin c'est c'est pas ici et cette partie là était en noir en tout cas beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là bon c'est difficile à voir parce que d'abord on n'a jamais vu en plein jour certes il ya eu des véhicules en tout cas la batte mobile qui a été vendue il ya quelques années à des acteurs ou des gens connus et il me semble il me semble que si elle n'est pas noir c'est comme beaucoup plus foncé à la base donc ça c'est le premier défaut j'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose de beaucoup plus voyez un peu plus foncé un peu comme les comme les ouvertures là pour l'essence j'aurais préféré ça d'autant plus que je vais le détailler tout à l'heure ils ont été extrêmement précis mais au petit détail vraiment un film que l'on ne verrait pas forcément par rapport au film j'ai été déçu qu'ils voient pas un peu cette heure je pense pas que ce soit une erreur je pense que ça c'est vraiment une perception de la part de toys de la faire peut-être qu'effectivement je me trompe complètement mais il ne me semble pas et j'aurais préféré que ce soit en tout cas un peu plus sombre voilà le deuxième défaut c'est au niveau du light up il ya un light up qui est de folie je vous montrerai tout à l'heure mais alors encore une fois il faut déplacer une pièce pour rentrer à l'intérieur d'être mobile pour ouvrir le bouton alors ça c'est une vraie galère parce que je vous le dis tout net cette pièce là voyez comment elle est il faut la mettre dans un endroit protégé impérativement et s'arranger pour ne plus y toucher il ya certains accessoires que je vais vous montrer juste après là mais il faut bien comprendre que c'est pas une pièce à manipuler beaucoup d'abord parce que même si le plastique ne marque pas forcément à chaque fois à la longue il va s'abîmer il va prendre la poussière vous voyez il en pleine lumière on vous risque de voir un peu de poussière qui vont se déplacer dessus et bon évidemment c'est pas une pièce à pour jouer ça ça doit être un magas un fabricant de jouets ça n'est évidemment pas pour jouer avec donc voilà je vais commencer donc à vous détailler les accessoires je fais une petite édition et je vous montre ça tout de suite donc voilà alors les accessoires déjà sachez que quand vous recevez le carton qui est un un truc où vraiment on a l'impression de recevoir un frigo américain une fois que vous l'avez dévissé sortie parce qu'elle est protégée mais ça c'est une marque là j'assure si vraiment tous les fabricants protéger aussi bien leurs appareils je peux vous assurer que celle ci est arrivé quand même des états unis elle a aucun pété sur le carton mais même à l'intérieur c'est blindé d'enfer alors c'est vrai que vous avez vu la vidéo tout début elle est vendue une fois qu'elle est quand même attaché au carton par des vis donc elle est super bien bridé et par dessus vous avez pour protéger ceci je vous cherchais et vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo un le fameux bouclier vous savez que l'on voit de temps en temps que l'on voit dans le premier dans le deuxième alors bon c'est du plastique de base protégé par un petit film plastique vraiment mais ça a pour but de protéger la pièce donc ça c'est déjà une bonne idée évidemment c'est pas fait pour exposer hein mais enfin allez c'est plutôt une bonne idée qu'une fois que vous l'avez déplacé alors vous pouvez voir dès le départ un petit pied ici ce pied là beaucoup de gens que j'ai vu sur les vidéos pensent que c'est pour l'exposer et pouvoir la faire tourner il n'en est bien évidemment rien j'ai quand même revu les films et c'est une pièce que l'on voit dans le batman de 92 où à un moment donné au tout début du film où il arrive sur gotham il se fait attaquer par les clous du cirque et attaque un peu gotham et il ya un moment donné il se retrouve devant une impasse il ya un clou qui lui envoie un espèce de jet de flamme il ya cette espèce de support qui sort de dessous qui tourne la voiture 1 et il repart donc ça peut servir évidemment de stade moi je m'en sers pour vous présenter la pièce bien évidemment mais c'est déjà un accessoire qui tourne du film le deuxième vous avez cette pièce là alors je vais essayer de faire un petit zoom pour vous voyez bien cette pièce là est censée se placer tout bêtement je pense que vous la voyez bien à cet endroit là voyez le cockpit s'ouvre je vais essayer de vous montrer voilà le cockpit s'ouvre très bien d'ailleurs il est censé se placer là vous voyez ça se clipse ici et dans ce petit trou là c'est censé alors je pense que c'est censé guider le fameux cockpit pourquoi parce qu'il ya une petite anecdote sur cette voiture là il faut savoir que quand ils ont construit elle était bien jolie cette voiture là simplement tim burton s'était c'était crié en disant mais elle est très bien mais où sont les portières ça a l'air ridicule mais ils avaient complètement oublié les portières donc évidemment ils ont trouvé une solution à faire ce cockpit là qui était une très bonne idée évidemment sur le papier c'est une bonne idée par contre pour y accéder pour entrer et sortir c'était pas évident et il ya une petite scène mais vraiment une micro scène où l'on voit un moment donné kim bassinger et michael keaton sortir et il y en a un qui s'accroche au niveau de cette barre là je suis pas certain que ça servait à ça je pense que c'était plus pour guider mécaniquement le cockpit 1 mais bon là ça n'a pas grand intérêt doublement c'est que ça fait pas très joli si vous l'exposer comme ceci et puis le deuxième problème c'est que vous voyez ça se clipse très bien vous n'avez pas besoin bon là je vais forcer un petit peu mais vous n'avez pas besoin si vous voulez de de vraiment faire grand chose en général vous voyez ça marche très bien donc il n'y a pas besoin au niveau des autres accessoires vous pouvez voir à cet endroit là un petit grappin qui s'enlève voilà alors ça c'est la fameuse scène voyez je vais vous le montrer c'est la fameuse scène un où voyez alors c'est des petits grappins qui se mettent ici et qui se place à cet endroit là je vais faire un petit voilà un petit à cet endroit là vous avez une petite une petite une petite valve là qui se pousse pour le poser alors c'est pour rappeler la scène pareil dans le batman de 89 où vous avez où il doit prendre un virage à l'angle droit et bon ben pour prendre ce virage à l'angle droit il envoie un grappin donc voilà ça c'est alors c'est absolument tous les objets que je montrais là ce ne sont pas mécaniques c'est simplement ils sont là ils sont présents certes mais ça ne le but n'est absolument pas de les envoyer quelque part il n'y a rien de mécanique dans cette pièce là on est bien d'accord la deuxième les autres accessoires sont assez subtiles vous allez recevoir vous avez avec la blague mobile ceci qui est une espèce de magnète avec un aimant à cet endroit là et voilà ce qui se passe vous allez avoir une première chose un endroit que vous pouvez enlever ici voilà cette petite plaque s'enlève pour placer ce que l'on appelle les briseurs de tibia que l'on voit dans le batman de 92 pareil au début du film où il y a l'espèce de l'âme qui sortent de la bat mobile où il faut les mecs à échasse alors moi je n'ai pas dévalué parce que je ne compte pas les placer mais voilà ils sont comme ça vous en avez deux un pour chaque côté et donc ça s'endroit c'est ça se passe à cet endroit là la deuxième chose toujours magnète comprise c'est ceci et ça concerne encore le fameux batman de 92 où vous avez cette espèce de petite catapulte là que je vous montrerai tout à l'heure un petit peu plus précisément je vais faire une petite caméra embarquée ça sera plus facile voilà voyez ce sont ces petites pièces là voilà alors encore une fois ça n'est pas mécanique les disques eux sont mobiles bien évidemment mais voilà c'est pour marquer que vous voyez ils sont quand même très très précis dans les détails 1 pareil des deux côtés vous en avez et alors l'ultime l'ultime gadget qui est vraiment absolument magnifique c'est ceci excusez moi pour la tremblote voilà je vais essayer de refixer ça le plus facile possible voilà c'est ceci alors là attention il faut faire très attention parce que je pensais avec toutes les vidéos que j'avais vu déjà que c'était quelque chose de facile à manier et en vérité c'est pas vraiment le cas vous avez ces deux plaques pour ceux qui connaissent très bien le film c'est les fameuses plaques voilà toujours la magnète au devant voilà là ça s'enlève et là vous avez les mitraillettes voilà alors je les ai démonté complètement pour vous montrer voilà ça se monte complètement elles sont mobiles je vous montrerai les détails tout à l'heure des deux côtés alors pourquoi c'est un petit peu casse pied ça je viens de découvrir tout simplement parce que voyez c'est des plaques à poser dessus je vous conseille bien évidemment pas de trop trop les balader parce que moi je sais que je vais l'exposer comme ceci donc il n'y aura pas de souci mais pour quelqu'un qui va sans arrêt les enlever les sortir il risque d'avoir quand même un petit problème et de rayer un petit peu la batte mobile parce que c'est pas forcément du plus facile à enlever le l'aimant qui est ici et pas un aimant très 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 puissant donc il est certain que bah si jamais vous avez si vous clipsez bien bien les plaques là l'aimant ne suffira pas et vous allez galérer pour les enlever donc vous êtes obligé de prendre la pièce par les échantillons là ça sera vraiment pas facile voilà voilà pour les gadgets voilà ce qui est déjà pas mal je vais vous montrer alors voyez je le répète elles sont complètement mobiles ça n'a aucune utilité je le répète mais voyez elles peuvent monter descendre elles peuvent tourner un petit peu très 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 légèrement mais enfin bon ça suffit simplement tout ce que je viens de vous dire est en série sur les deux côtés bien évidemment vous en avez à gauche à droite voilà tout fonctionne de la même manière vous voyez je sais pas si vous allez bien voir mais bon ça s'ouvre là voilà donc je vous dis c'était vraiment elle a vraiment elle a vraiment quand même de la gueule elle a vraiment quand même de la gueule c'est assez c'est assez énorme quand même vous avez les roues qui sont mobiles pas rattachées au volant à l'intérieur mais qui sont mobiles bon ça ça peut donner un petit peu un petit air quand même voilà mais c'est pas c'est pas non plus c'était pas forcément utile tout est du plastique quand même belle peinture très très noir vraiment très très noir il me semble que les roues c'est quand même de la gomme en tout cas au niveau à l'endroit roulant c'est au niveau de la gomme c'est vraiment de la gomme je veux dire voilà alors je vais en profiter tant que je suis là voilà pour vous montrer l'endroit où est le light up et vous montrer le light up par la même occasion voilà donc voilà où se place le light up le light up est donc enfin le bouton power du light up est donc ici la fameuse pièce est enlevée alors je vous montrer comme quoi c'est pas facile vous êtes obligés d'enlever le coffre voyez cette partie là alors c'est pas difficile à enlever enfin voyez quand vous voyez qu'il n'y a rien dedans il ya l'endroit des piles ici voyez et vous allumez alors bon je vais baisser un petit peu lumière je vais remettre le coffre quand même pour vous montrer que c'est quand même mieux et là c'est vraiment pas facile à placer le coffre quand même c'est pas c'est franchement pas du plus je vous dis franchement pas du plus pratique faites attention quand vous la remettrez c'est pas du plus pratique alors qu'est ce que vous avez d'allumé vous avez je sais pas si vous voyez bien je vais descendre un peu la caméra pour vous montrer précisément vous avez bien sûr les feux arrière voilà j'essaie d'être le plus précis possible et le plus net possible voilà vous avez le réacteur qui est dedans voilà qui est extrêmement bien fait il faut savoir en fait j'avais oublié de vous dire un truc voyez vous allez entendre un petit bruit si j'y arrive non je veux pas trop forcer savoir que toutes ces lèvres là peuvent peuvent être changés j'ai vu ça sur la notice donc c'est plutôt pas mal vous avez et là je vais m'enculer un petit peu je vais vous montrer l'avant vous allez voir voilà en jaune exactement comme film alors vous le voyez pas bien là mais je vais vous mettre devant vous allez voir c'est vraiment c'est vraiment 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 une belle pièce quand même c'est vraiment ils ont quand même super bien travaillé voilà vous avez avant avec deux donc de l'aide au chaque phare et vous avez et là je vais me déplacer le 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 chef d'oeuvre de la pièce donc il faudra le cockpit ce fameux cockpit justement complètement illuminée alors je vais je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien parce que je vais déplacer la caméra parce que sinon ça servira à rien vous verrez rien voilà regardez bien mais je sais pas si vous allez voir regardez c'est un vrai vrai sapin de noël c'est absolument étonnant et là alors vous avez des pièces mobiles vous voyez notamment je sais pas si je vais réussir à le faire mais voyez ces petites pièces là sont mobiles vous voyez voilà mais c'est tout est vous avez des lettres de plusieurs couleurs voyez à l'intérieur alors c'est fait pour évidemment placer aussi le 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 batman ou un sixième de 89 donc hot toys a sorti aussi enfin regardez l'intérieur et pourquoi je montre ça vraiment vous de manière assez précise parce que je peux pas parler de cette pièce là si on veut évidemment faire enfin la comparer au fameux tumbler qui était sorti je ferme le cockpit il ya à peu près deux trois quatre ans qui était alors moi je vous dis tout net un le tumbler moi il est arrivé quand j'ai vu ce que c'était je redonnais tout de suite quand je vois le tumbler quand je me souviens du tumbler et quand on voit cette pièce là on n'a vraiment pas l'impression d'avoir affaire aux mêmes fabricants cette pièce là ils ont été riches en détails mais absolument énorme qu'on ne leur aura même pas demandé oui par exemple les mitraillettes bon le petit détail à qui souhaitent tout ça ça n'a aucun intérêt mais voyez ils y ont pensé la petite barre dont je vous ai parlé ils y ont pensé ils auraient pu ne pas mettre les brises tibia les briseurs de tibia oui même ceux ci voyez la prise de la plaque d'essence sourde je sais pas si je vais réussir voyez elle s'ouvre c'est un petit détail mais ils ont été vraiment très 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 précis pour 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 tout un tas de détails ce qui n'avait absolument pas fait bien évidemment sur le tumbler mais en plus de ça à l'intérieur notamment du cockpit il y avait de la colle qui dégueulait il n'y avait pas de light il n'y avait pas de light il n'y avait pas de lumière c'était d'un vide sidéral enfin bref c'était une catastrophe et je vous rappelle que c'est le même prix c'est à dire que là c'est une pièce moi j'ai réussi à l'avoir à 570 euros l'autre était au même prix alors vous imaginez bien qu'une pièce de ce prix là quand vous la recevez moi je vous dis mais elle a fait une semaine je l'ai revendue tout de suite voilà donc voilà donc on est vraiment sur une pièce absolument magistrale vous voyez à l'action fragile ça malheureusement je suis obligé de vous le dire effectivement elle est fragile mais en t'enotant tout à fait honnête on est pour ce que moi j'appelle un vrai chef-d'oeuvre je répète il y en a qui vont se dire mais je comprends pas il n'est pas fan du film et puis il achète une pièce du film alors attendez c'est un peu comme se balader dans un musée on n'est pas obligé d'apprécier tous les tableaux qu'il ya dans les pièces là moi je reconnais que cette pièce là à la taille qu'elle a elle est super imposante on n'est pas volé sur l'argent et je le répète il y en a qui prennent ça comme un jouet parce que c'est un magasin c'est un c'est un fabricant de jouets qui le fait je suis désolé je peux pas prendre c'était cette édition de la batmobile qui est pour moi la meilleure édition sur le marché il ya une pièce qui coûtait deux fois plus cher un qui est sorti il ya quelques années par un fabricant qui s'appelle cinémaquette alors cinémaquette c'est tout de suite des choses un petit peu un petit très très cher mais qui était en résine qui avait pas tous ces détails là qui était très réussie qui était même un peu plus petite d'ailleurs je crois qu'elle était où elle était un peu plus petite moi je l'ai vu j'en étais très content enfin j'en étais très content le peu que j'ai vu j'en étais vraiment je n'ai pas eu pour moi j'ai vu chez un ami mais mais elle était j'étais satisfait du du de la pièce elle était vraiment belle mais là là on est à des kilomètres de ce café cinémaquette quoi c'est absolument magistral moi elle va aller dans une vitrine et pour moi elle a autant de valeur que le faucon millenium que je vous avais présenté de chez master épica je ne connais pas pour moi c'est donc la pièce ultime du batman de 89 à part peut-être la voir en vrai mais c'est vraiment la pièce de référence il n'y a pas de souci là dessus alors je le répète voyez regardez bon là je vais prendre les gants faites très attention j'en avais déjà parlé essayez d'avoir des gants comme ceci voyez pour la manipuler je dis pas pour jouer avec mais la manipuler parce que voyez bon voyez tout de suite on voit bien ça prend la poussière il ya le statique qui fait que ça se dépose assez rapidement dessus c'est un petit peu casse-pieds une fois qu'elle sera oui on a l'impression qu'elle est rayée mais pas du tout et je vous assure alors là c'est un c'est très éclairé mais je pense que vous voyez bien qu'elle est extrêmement noir et vraiment noir profond c'est vraiment un noir profond donc voilà je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre j'ai été quand même je pense assez assez rapide mais assez précis je le répète cette pièce ça c'est du 10 sur 10 je répète c'est vraiment une pièce de fou je vois pas honnêtement ce que je pourrais vous dire de plus un sinon de faire très attention quand vous allez la recevoir la regarder sur toutes les coutures j'ai pas eu d'écho de 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 mauvaise enfin de personnes qui ont une mauvaise surprise comme quoi elle était cassée abîmée rayée ou quoi que ce soit elle est vraiment bien protégée mais enfin faire très attention et bien regardez quand même c'était c'était regardez cette gueule quoi je veux dire c'est absolument extraordinaire c'est extraordinaire vraiment moi je suis moi j'ai été mais vraiment sur le cul et je vais même vous raconter un petit truc personnel cette pièce ça j'en avais tellement marre de l'attendre j'avais j'étais prête à l'annuler du coup j'ai attendu qu'elle arrive et je devais la vendre mais quand vous enlevez le carton et que vous la voyez mais vous pouvez pas la vendre c'est pas possible vous pouvez pas vous en séparer en tout cas à moins que ma vie en dépende mais honnêtement non on peut pas c'est vraiment c'est vraiment 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 une pièce magistrale et je le répète je c'est un un gars qui n'est pas fan du film qui vous le dit voilà c'est vraiment je suis pas fan je déteste pas mais mais je suis vraiment pas je trouve pas cultissime donc vraiment je vais faire une petite caméra embarquée pour vous montrer un peu sur toutes les coutures le mieux possible voilà regardez quand même c'est vraiment normal c'est 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 une tuerie quoi c'est une tuerie voilà voilà franchement moi je 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 suis vraiment épaté et je suis je sais que si hot toys continue à travailler de cette manière là ça va être absolument énorme moi je vais me faire un plaisir pas possible parce que vraiment moi je joue je suis époustouflé de l'arde du détail du détail de cette pièce là voilà alors il ya même des nuances ça se voit peut-être pas là sur l'écran mais des nuances au niveau de au niveau de la turbine enfin qu'on voit en avance il y a un petit peu de bleu dessus voyez comme si un peu ça avait chauffé tout non non c'est c'est vraiment c'est vraiment très 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 impressionnant ils ont été super précis ça a été je le répète ce fameux je vais essayer de l'ouvrir là ce fameux cockpit là qui ben je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus pour que ce soit si voilà ils auraient peut-être pu faire un bruit de moteur voyez voyez on aurait touché une petite un petit levier là par exemple et puis bah hop ça s'allumait le moteur par exemple mais bon franchement c'est déjà vraiment 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 une pièce magistrale voilà voilà bon écoutez j'espère pour que pour cette dernière vidéo qui je pense oui effectivement sera la dernière de cette fin d'année j'ai été assez précis voyez je vous ai même pas montré dans des je vous avais même pas montré voyez même des petites lumières à l'arrière voyez là-bas à cet endroit là bon je pense que vous les voyez voyez donc c'est vraiment elle est vraiment précise vraiment 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 précise oui donc je disais ce sera probablement la dernière vidéo que j'aurai à vous faire cette année je suis pas certain d'avoir d'autres pièces avant la fin de l'année ce qui du coup me fait vous souhaitez quand même une très bonne année à tous et eu de très bonnes fêtes de noël je vais continuer en terminer la vidéo en vous montrant un petit peu là le profil refermer un petit peu la pièce la tenir quand même pour pas l'abîmer voilà oui ça sert vraiment au tout seul c'est normal c'est magistral et puis ben écoutez ma foi je crois qu'on va se quitter là dessus donc je le répète je vous souhaite une très très bonne fête de noël une très bonne année 2014 en vous souhaitant plein de pro d'heures plein de figurines et tout et tout c'était donc la présentation de la bat mobile un sixième de chez hot toys un pur chef d'oeuvre 10 sur 10 acheter là si vous pouvez alors petit détail si vous devez vous l'acheter même si elle est chère dans les 600 euros je vous conseille de le faire maintenant parce que ça c'est sûr que l'année prochaine elle est au double c'est clair voilà donc allez une dernière fois bonne année bonne année 2014 bonne fin d'année bonne bon noël à l'année prochaine et écoutez voilà c'est fini bonne journée à vous à plus tard au revoir